Cette capsule est présentée par Patrimoine canadien. Cette statue rend hommage à John McCray, le médecin et soldat canadien qui a écrit le très célèbre poème sur la Première Guerre mondiale, « And Flanders Fields », traduit en français sous les titres « Au champ d'honneur » et « Les cimetières flamands ». Tu as peut-être déjà entendu ce poème aux cérémonies du jour du souvenir ou encore l'as-tu peut-être lu à l'école. On y parle des coquelicots qui ont fleuri sur les tombes des soldats. « Au champ d'honneur » est devenu si populaire que le coquelicot est le symbole que nous portons en novembre pour nous rappeler les soldats morts à la guerre. John McCray a grandi en Ontario et c'est à l'école secondaire qu'il a commencé à écrire des poèmes. Certains d'entre eux ont été publiés quand il était encore un jeune homme. En plus d'écrire de la poésie, McCray a fait des études de médecine. Quand la Première Guerre mondiale a éclaté, en 1914, McCray croyait qu'il était de son devoir de s'engager comme soldat. Il a d'abord servi comme chirurgien de brigade, puis il a soigné des soldats blessés dans un hôpital de campagne canadien en France. C'est peu de temps après la mort au combat d'un de ses amis proches qu'il a écrit au champ d'honneur. McCray est mort en France après avoir contracté une pneumonie en 1918, la dernière année de la guerre. Cette statue, intitulée Mémoire de Flandre, est l'œuvre de Ruth Abelnathy, une sculptrice canadienne de l'Ontario. L'artiste représente McCray en train d'écrire son poème. Il semble réclamer un moment de tranquillité, loin de la bataille, pour mettre ses pensées sur papier. Regarde attentivement les autres éléments de la statue. Chacun d'eux t'apprend quelque chose sur McCray. Le sac posé à ses pieds est une trousse de médecin qui nous informe sur sa profession. Sa casquette, elle aussi posée par terre, porte l'insigne de l'artillerie. Enfin, les grenades sur son badge nous apprennent que McCray a servi dans l'artillerie, la section de l'armée qui utilise des canons. Ce monument a été dévoilé ici, en 2015, par le Régiment royal de l'artillerie canadienne. Il nous rappelle qu'en 1915, John McCray a écrit ce poème. Pour écouter le poème, choisis «Aux champs d'honneurs » ou «Les cimetières flamands ».